Bonjour, bienvenue dans cette première partie de la vidéo dédiée à la polarisation du transistor bipolaire. Dans celle-ci, on va effectuer d'abord un rappel du fonctionnement du transistor bipolaire, et ensuite on verra la polarisation par la base. Donc si on rappelle les formules liées au transistor bipolaire, donc déjà sans fonctionnement, il fonctionne comme un amplificateur de courant, donc attention, il ne va pas créer du courant, mais par contre il va piloter un courant de collecteur, à partir d'un courant de base. Le lien entre les deux, c'est le gain du transistor, bêta-cc ou hf. Donc le courant de collecteur est égal au courant de base fois le gain, ic est égal à ib fois bêta-cc. Deuxième formule liée au fonctionnement du transistor, à partir de la loi des nœuds, on peut définir que le courant ic qui entre plus le courant ib qui entre est égal au courant ie qui sort. Même chose pour le transistor PNP, mais en sens inverse. Ensuite, au niveau du transistor, on a vu la polarisation standard, qui est celle-ci. Donc on avait vu que la commande, c'est la partie ici à la base, donc c'est par elle qu'il faut commencer. Donc avec une alimentation VBB, on va fournir de l'énergie, ici dans la jonction base-émetteur, qui va faire fonctionner le transistor. Et dans ce cas-là, on a une jonction base-émetteur, donc une diode, ici, donc on va perdre 0,7 V environ sur cette jonction, et le reste va être sur la résistance RB. Une fois qu'on a calculé cette tension-là, on peut calculer le courant de base, ib, par la loi d'Ohm, URB sur RB. Ensuite, on arrive ici au gain du transistor. Donc ce courant ib va être multiplié par le bêta-cc et on va obtenir le courant IC. Je rappelle, on l'a vu dans la vidéo dédiée au transistor en commutation, cette formule, elle est juste pour autant qu'il y ait assez d'énergie qui vienne de VCC, bien sûr. Maintenant, une fois qu'on a le courant IC, on va pouvoir calculer la tension URC en faisant RC fois IC. Et une fois qu'on a cette tension URC, on peut déterminer la tension UCE, qui est ici, en faisant VCC moins URC. Et on obtient ce qu'on appelle le point de repos, le point Q de notre montage. Et ces deux valeurs importantes, c'est UCE et IC. Chose qu'on va retrouver sur le graphique qu'on appelle la droite de charge. Donc voilà notre droite de charge, ici, la construction qu'on va créer maintenant. Donc on repart du même montage qu'avant, et on va créer ici notre droite de charge sur ce graphique IC en fonction de UCE. Pour ça, on va prendre deux points. On va le faire pour chaque polarisation qu'on va étudier. Donc premier point, c'est le point de saturation. C'est le point où le transistor conduit parfaitement. On va prendre soit UCE sat qui est défini par le fabricant, soit on prendra 0V. Souvent on va prendre 0V pour avoir une approximation de la vérité. Donc ici, UCE vaudra 0V. On aura toute la tension sur la résistance de collecteur qui est ici. Donc pour calculer le courant, il suffit de faire VCC moins UCE sat si on a une valeur. Sinon on fait VCC divisé par RC et on obtient le courant IC maximum. Ensuite, on peut calculer le point opposé, le point de blocage, là où le transistor bloque totalement le courant. Dans ce cas-là, on a un courant IC de 0A. Et vu qu'on a 0A, 0A fois la résistance RC, on va obtenir 0V. Donc on aura toute la tension sur UCE. Voilà le deuxième point. Et en fait, la droite de charge va se trouver ici. Donc le fonctionnement du montage va se trouver là. Et que sur cette droite-là. Pas un point autour. Et je viens de dire précédemment que lorsqu'on calculait ici la valeur de IC, elle était limitée par l'énergie qui venait ici de VCC. En fait, c'est ce qu'on voit sur cette droite de charge. Le courant maximum, il est ici. Si avec le calcul qu'on effectue ici, on obtient un courant qui est plus élevé que IC max, de toute façon, on va être limité à IC max. On ne peut pas aller plus haut. On est limité par VCC et RC. Voilà la limite supérieure. Donc si IB fois VACC donne une valeur plus grande que ce courant de saturation, on va être limité à ce courant de saturation IC max. Voilà pour ces rappels. Maintenant, on va voir le premier montage de polarisation. C'est ce qu'on appelle la polarisation par la base. Voilà le montage. L'avantage par rapport au montage précédent, ici on a deux alimentations, VCC et VBB. Dans ce premier montage, on n'a ici qu'une seule alimentation VCC. Mais en fait, c'est le même montage que vu précédemment. Si on regarde, qu'est-ce qui change ? C'est qu'on a relié ce point VBB ici à VCC. Donc si je prends ici le VCC et je le mets ici, à la base marquée VBB ici, je marque VCC, on obtient le même montage. Donc ici, aucun changement par rapport à ce qu'on a vu avant. Donc les formules, on va retrouver les mêmes, sauf que tout ce qui était marqué VBB avant sera VCC. Donc si on recommence l'analyse de ce montage-là, la partie commande, elle est ici, donc à partir de VCC, RB est la jonction base émetteur. Donc on aura la tension sur la résistance qui est égale à l'alimentation moins la chute de tension sur la diode base émetteur. On va pouvoir calculer le courant de la base en faisant URB divisé par RB. On obtiendra le courant. Ce courant va être amplifié par le βCC du transistor pour calculer le courant IC. Toujours avec la limite du courant de saturation, bien sûr. Une fois qu'on a ici ce courant IC, on peut déterminer la chute de tension sur la résistance RC par la loi d'Ohm. RC fois IC, on obtient URC. Et dernier point, on peut calculer UCE, c'est-à-dire la tension au bord du transistor en faisant VCC moins la chute de tension sur la résistance RC et on obtient UCE. On peut aussi calculer le courant d'émetteur en ajoutant le courant de collecteur et le courant de base. Voilà, donc on voit qu'on obtient les mêmes formules que celles qui ont été vues précédemment pour la polarization standard, sauf que, ici, on a remplacé le VBB dans le cas d'avant par un VCC. C'est tout. Et l'avantage, c'est qu'on n'a qu'une seule alimentation. On va faire maintenant un exemple. On va prendre une alimentation 12 volts, une résistance de 22 K pour la base, et une résistance de 120 ohms pour la résistance du collecteur et un gain de 90. Donc, si on recommence, on part, ici, de la commande qui est VCC, RB et la jonction base-émetteur. Donc, on va avoir les 12 volts moins les 0,7 la jonction base-émetteur. Il nous reste 11,3 volts sur la résistance RB. C'est 11,3 volts au bord d'une résistance de 22 K. Il va nous faire un courant de 514 micro-ampères. Ce courant de 514 micro-ampères fois le gain de 90 du transistor va obtenir le courant IC, ici, qui fera 46,2 mA. Ensuite, on peut calculer Rc, donc la tension URc, tension au bord de cette résistance, en faisant Rc fois IC, donc à ici 5,55 volts. On n'a pas encore la droite de charge, on va la tracer juste après, mais on voit déjà qu'on est juste. Parce qu'ici, si on avait un calcul qui était pour le courant plus élevé que le courant de saturation, on obtiendrait ici une tension URc plus élevée que 12 volts, ce qui n'est pas le cas. Donc, maintenant, on peut calculer UCE, et UCE, si on sert à les 12 volts moins les 5,55 volts, ici, on obtient 6,45. Et on peut à nouveau calculer le courant d'émetteur, ici, en faisant IC plus IB et on obtient le courant. Donc, on a les valeurs de l'autre point Q qui sont UCE, 6,45 volts, et IC, 46,2 mA. Maintenant, on va tracer la droite de charge. Donc, pour nos droits de charge, on va prendre notre graphique ici, IC en fonction de UCE. On va prendre d'abord la saturation. La saturation, je rappelle que c'est le moment où le transistor conduit parfaitement, ici. Donc, on a 0 volts ici, où la tension de saturation, dans le cas ici, on va prendre 0 volts. Donc, on aura les 12 volts sur les 120 tourbes, ici. Donc, si on fait le calcul, avec UCE7 qui vaut 0 volts, ça nous fait 12 moins 0 sur 120, on obtient 100 mA. Donc, on a notre point de saturation qui est là. À l'opposé, on va calculer le blocage. Donc, le blocage, c'est lorsque le transistor ici bloque totalement. Donc, on a 0 ampère pour IC, et on a toute la tension ici sur UCE. donc, on a IC, 0 ampère, UCE max qui vaudra VCC 12 volts. L, en droite de charge, va se trouver ici. Maintenant, on va contrôler qu'on soit juste, on va reporter les valeurs calculées précédemment du point Q, c'est-à-dire IC et UCE, donc les 46,2 mA et les 6,45 volts dans notre graphique qui est ici. Donc, si on place IC 46,2 mA ici et les 6,45 volts de UC ici, on voit qu'on obtient un point Q qui est ici. Donc, notre point de repos est bien sur la droite de charge, ce qui prouve qu'on a fait des calculs corrects. Voilà. On effectuera les mêmes étapes pour les poléations suivantes. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.